Les influenceurs, les fameux influenceurs, on est rempli d'influenceurs en 2019, il y en a sur Facebook, il y en a à la pelletée sur Instagram. Est-ce que je suis pour les influenceurs? Est-ce que j'aime le principe des influenceurs? Est-ce que vous devriez peut-être être influenceurs? On en parle aujourd'hui, on parle d'influenceurs et attention, disclaimer en commençant, warning, attention, bouchez vos oreilles si c'est trop. Un sujet controversé pour vous. Aujourd'hui, on va rire au maximum, on va parler en bien et en moins bien des influenceurs, mais je ne nommerai aucun nom, aucune situation particulière, on ne va pas se moquer de personnes en particulier. Le but, ce n'est pas de dénigrer les gens, c'est de mettre de l'avant un problème qui, je pense, est très présent dans notre société en ce moment et surtout d'avoir du plaisir et d'en rire. Donc, si c'est trop controversé pour vous, vous pouvez écouter la vidéo maintenant. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler des influenceurs en général. Vous direz qu'en 2019, j'ai l'impression qu'il y a simplement trop d'influenceurs. Il y a des influenceurs à gauche, à droite, il y a des jeunes filles de 16-17 ans qui sont influenceurs ou qui visent d'être influenceurs. On dirait qu'on ne vise plus l'éducation, l'école, un métier en particulier. On veut tous être influenceurs et malheureusement, en ce moment, ça crée plusieurs fléaux. On a les influenceurs du fashion, on a les influenceurs de la photographie vidéo, on a les fameux influenceurs du fitness slash pornob. Et de plus en plus, on a les influenceurs wannabes qui n'apportent tant qu'à moi absolument rien à la société, aucun contenu, aucune niche. Tout simplement, ils sont populaires et on ne sait pas pourquoi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner les fameuses étapes que vous devriez suivre pour devenir influenceur. Si c'est votre plus grand rêve, aujourd'hui, je rends tout ça réalité. Je vous explique comment on devient influenceur. Ce qui est le plus important en commençant, c'est d'avoir une biographie soignée avec une qualité du français ou de l'anglais incomparable. Et évidemment, de mettre votre lien YouTube en bas. Tous les influenceurs semblent avoir une chaîne YouTube, même si des fois, ils n'ont absolument aucune vidéo ou une seule vidéo. Mais tous les influenceurs que je vois ont toujours un lien vers leur dernière vidéo YouTube en bas. Évidemment, il faut toujours rajouter son courriel business au cas où une grande entreprise voudrait nous écrire pour qu'on puisse communiquer, faire des sponsors ensemble, peu importe. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, les influenceurs n'ont pas nécessairement de brand management. Donc, il n'y a personne qui s'occupe de leur compte. Donc, au final, ils vont mettre leur vieux email en bas. Pink, bord en bas, love, bord en bas, cheval87, a commercial, hotmail.com, DM for inquiries. Ça me fait capoter. Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est de mettre une suite de phrases ou de mots qui n'ont absolument aucun rapport, aucune suite logique. Ça peut être joy, ça peut être happiness, ça peut être I love my life, body positivity ou de rajouter everything happened for a reason. Quand tu as 16 ans, je comprends qu'il y a des affaires qui arrivent pour une raison, mais à 16 ans, tu n'as pas encore vécu, mais bien. Évidemment, après la biographie, on doit parler absolument des photos. Car les influenceurs prennent des dizaines de milliers de photos à tous les jours pour nous partager à nous, leurs chers abonnés, leurs chers fans, tout ce qu'ils font dans une journée. Donc, j'ai mangé une pomme, j'ai été à la salle de gym, j'ai été chier aux toilettes. Moi, ce qui me ferait surtout, c'est à savoir la vision que la personne qui se fait prendre en photo a, donc elle qui doit se faire prendre en photo tout le temps. Bon matin, bébé! Elle est laide, elle est laide. Ah, elle est belle, elle. Bébé, est-ce que tu peux prendre une photo pour mon Instagram ce matin, s'il te plaît? Ok. T'es gentille, merci. Ah, je suis dans mes laides là-dessus. Non, pas elle. Pas elle. Grosse laide. Arc. Laide. Bé, tu peux-tu en prendre un autre, s'il te plaît? Mais là, le plus drôle, c'est quand j'imagine la personne qui prend les photos toute la journée, que ce soit un copain, un frère de la famille, moi, je serais plus capable de prendre en photo cette personne-là tout le temps. Bon, ok. Ok. Ouais, bébé, ça fait 47 photos que je prends de toi ce matin dans le lit, ça fait 27 photos que j'ai pris de toi sur la bolle. 84 photos que je prends de toi en train de déjeuner. Mon déjeuner est froid, bébé, je peux-tu manger? Évidemment, prendre beaucoup de photos, c'est bien, mais on a des photos classiques aussi que tous les influenceurs et influenceuses ont sur leur compte en général. On a besoin d'une photo qui montre qu'on a eu notre fête. Avec des beaux ballons et une belle pose qui montre qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Qu'on soit dans le fitness ou pas dans le fitness, il faut absolument montrer une booty pic. Il faut absolument montrer qu'on a des fesses, que ce soit en maillot ou peu importe, il faut montrer son derrière. C'est un incontournable. Il nous faut absolument une photo de dos devant une piscine, devant un monument, devant une plage. C'est très important d'avoir la culotte qui rentre assez haut pour bien montrer encore les fesses. C'est un peu comme la booty pic, mais version un peu plus exotique. Et évidemment, la plus importante, c'est de montrer qu'on accepte son corps, qu'on est dans le body positivity. Une photo où est-ce qu'on n'a absolument aucun vêtement, qu'on se cache les parties. C'est super, super important en 2019. Tous les influenceurs ont besoin de montrer qu'ils acceptent leur corps. Free the boobies. Maintenant, la biographie, c'est bien. Les photos, c'est bien, mais il faut animer un petit peu tout ça. C'est super important de faire des stories, guys. Les stories, c'est probablement la base d'un influenceur, la base d'Instagram en général. Donc, c'est important de faire des stories qui ont vraiment du mordant, qui ont vraiment de la poignée, qui ont de l'émotion. Au final, un influenceur, pour moi, devrait influencer les gens positivement. Donc, pour moi, les gens que je suis en général m'apprennent des choses, m'expliquent le livre qu'ils viennent lire, me parlent de mon côté d'entraînement, de nutrition. Si j'ai quelqu'un dans le fashion, il peut montrer les dernières modes. Malheureusement, le concept d'influenceur est donné de plus en plus de la vente avec des posts sponsorisés. Donc, le but des stories de plus en plus, c'est de vendre tout simplement des produits. Salut Instagram family! Vous avez été genre 2250 à m'écrire que vous voulez savoir de où que venait ma robe. Fait que j'ai mis ma robe pour vous autres. C'est de fashion nova pour les femmes. Donc, si tu rentres le code Mimi24729, t'as 20% de rabais. Vous m'avez demandé aussi de voir de quoi mon cul avait l'air là-dedans. Je ne sais pas si... Fait que ça, Mimi24729, t'as 20% là-dedans aussi. J'ai reçu mes nouveaux sous-vêtements. Mes nouveaux sous-vêtements. Si vous rentrez le code Mimi24729, vous pouvez avoir 15% aussi chez Arden avec ça. Je vous ai-tu parlé de mes rideaux? Mes rideaux, guys, ils viennent de chez Bouclair. Si vous rentrez le code Mimi24729, vous pouvez avoir 15% là-dessus. Mon chat! C'est mon chat! Mon chat, si vous rentrez jamais le code Mimi24729 chez l'animalerie du coin, vous pouvez avoir 20% chez les chats aussi. Fait que... Est-ce que je vous ai parlé de mon cul là-dedans? Et lorsqu'on parle de VAM, moi, ce qui me fait encore pleurer, c'est lorsque l'influenceur nous fait un story de son dernier produit, son dernier service qu'elle a été se faire faire et qu'au final, elle ne semble pas du tout y croire. Oh my god, guys. Faut pas que je parle fort parce que je suis dans un spa. Mais j'ai eu un service incroyable, un soin de la peau. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. C'est vraiment une crème de nuit, de jour, qui est vraiment super efficace. Je sais pas si vous voyez, là, c'est en train de tout refaire. Les cellules intra-péliculaires de ma peau. C'est vraiment un soin vraiment super... J'ai un mot de super craque. C'est vraiment un soin super, super efficace. On dirait que je me sens 10 ans plus jeune en ce moment. Donc, si vous rentrez le code MIMI24729 sur un site web maintenant, soin pop, vous pouvez avoir accès à 40% de rabais sur le soin. Je vous dis, guys, je me sens... Je me sens nouvelle. Je me sens neuve. Je me sens fraîche. Ça pue presque pas. Soin pop, guys. Donc, si vous avez ces trois choses-là, vous avez une identité d'influenceur. Les gens connaissent votre vie au complet. Ils savent l'heure que vous allez aux toilettes, que vous allez au lit. Ils savent les produits que vous adorez par-dessus la tête. Et évidemment, il faut continuer de monétiser son compte comme ça. Donc, il faut faire des posts sponsorisés. Super, super important. Le but, justement, de mettre son email en haut, de faire des stories, d'avoir une visibilité aussi populaire, c'est d'avoir des compagnies qui vont nous payer pour qu'on puisse parler de produits en général sur notre feed. C'est des posts qu'on peut habituellement vendre à 1500 jusqu'à 2000 $, dépendamment de la grosseur de ton following. Ce qui me dérange, ce que je trouve drôle encore une fois, c'est la suite logique des posts. C'est que souvent, les influenceurs de notre jour n'ont plus, justement, comme j'ai dit tantôt, de brand management. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de penser aux compagnies qu'ils devraient publier. Donc, au final, on peut avoir une semaine. Ah, j'ai été au gym avec telle compagnie, donc je me mets en forme, je perds 20 livres, c'est super. Et la semaine d'après, regardez, guys, je suis sponsorisé par Ben & Jerry's. Mangez vraiment de la crème glacée, c'est bon pour vous. La semaine d'après, on est rendu sur un chantier de construction en parlant d'une compagnie qui fait de la toiture. Et l'autre d'après, on retourne avec une compagnie de papier de toilette qui nous font vraiment un beau rabais en ce moment pour nos stories qu'on s'en va faire caca. Donc, c'est là vraiment le problème en ce moment que j'ai avec les influenceurs. C'est qu'il n'y a plus aucune cohérence à l'intérieur de ça. Et pour moi, c'est un bel avantage d'avoir des abonnés, d'avoir des fans, si vous voulez le dire, d'avoir des gens qui vous suivent, c'est de partager justement des choses qui peuvent être utiles à leur connaissance, à leur vie en général. Partagez votre histoire, si vous avez une belle histoire avec ça aussi. Donnez de l'espoir, donnez du contenu, donnez de la valeur à vos abonnés. Aujourd'hui, on a ri ensemble des différentes choses d'un influenceur. J'ai beaucoup d'amis qui sont influenceurs, qui font vraiment très, très bien ça, qui, je pense, ont un message à véhiculer et qui veulent aider les gens. Malheureusement, j'en vois trop à tous les jours qui utilisent les réseaux pour se faire tout simplement un égo plus solide, pour pouvoir montrer de plus en plus des parties de votre corps. J'accepte vraiment le body positivity. J'adore ce mouvement-là en général. Le problème, c'est de plus en plus, Instagram devient pornographique. Je vois à longueur de journée des posts qui ne devraient pas être sur Instagram lorsque tu sais qu'il y a des jeunes de 12 ans qui sont là-dessus aussi. Donc au final, c'est ça mon problème avec les influenceurs. Si vous voulez le devenir, suivez les quatre étapes que je vous ai dit absolument. C'est super important. Si vous voulez apporter de la valeur, vous pouvez y aller plus lentement aussi. Donnez du contenu de qualité et c'est comme ça que vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, des gens qui vont vouloir acheter vos produits aussi. Mais encore là, faites attention à ne pas promouvoir la planète. entière sur vos comptes. On s'en calisse de vos produits à l'occasion aussi. Ou si on ne s'en calisse pas, tant qu'à moi, c'est même un petit peu... C'est dommage de juste essayer de faire de l'argent avec ça aussi. Aider les gens, c'est très, très bon pour l'ego aussi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des influenceurs en ce moment. Encore une fois, je répète que ce n'était pas pour rien des gens en particulier. C'était pour faire une situation humoristique sur la situation en ce moment. Donc si vous avez une opinion là-dessus, bonne comme mauvaise, en restant respectueux, écrivez-moi dans les commentaires. Sinon, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me mettre sur Instagram samb.fitness ici. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada